Musique Rémi Villanger, professeur à l'Université de Strasbourg et responsable d'une équipe de recherche qui s'occupe de biomécanique de choc. Plus précisément, étudier la réponse mécanique du corps humain en sollicitation extrême. Musique On a élaboré le projet Euron Casque. Le premier objectif, c'était de bien comprendre le comportement mécanique de la tête en situation de choc. Dans des conditions de choc plus réalistes, sur une enclume inclinée, qui provoque donc une mise en rotation de cette tête. Musique On est capable de développer des modèles numériques qui rendent possible le calcul des contraintes de compression et de cisaillement dans la matière cérébrale. Et la matière cérébrale, c'est un gel. Un gel qui supporte bien les compressions, mais pas du tout le cisaillement. Musique On peut aussi regarder ce que connaît tout le monde, ce petit souvenir avec de l'eau dedans qui ne transmet pas du tout le cisaillement et un peu de neige au fond. Effectivement, ces objets, on le voit très bien, quand on les accélère soit selon Z, soit selon Y ou X, rien ne bouge parce qu'il n'y a que de la cobrise. Par contre, la moindre rotation provoque des cisaillements dans le fluide et donc des mouvements relatifs. Et c'est ce qui se passe un peu dans le cerveau. Musique Musique Tous les chercheurs s'accordent à dire qu'une accélération rotatoire provoque des lésions cérébrales et des comas, voire la mort. Un trauma crânien sérieux, ça laisse des traces pour la vie. Un enfant n'apprendra pas correctement, un étudiant ne finira pas ses études, un enseignant aura du mal à continuer son travail, etc. Donc bref, ça laisse toujours des séquelles. Musique On peut casser un crâne, on peut être dans le coma, on peut se placer sérieusement avec des vitesses très faibles. Avec mon vélo, en ville, où on vient de gauche, de droite, de devant, derrière, un autre qui téléphone en conduisant, on n'est pas à l'abri d'un accident. La tête est fragile, ça c'est le point. Musique Avec la Fondation Maïf, on a développé ce programme et nous on le mettra sur le site d'ici le mois de janvier 2020. L'objectif étant d'informer le consommateur sur le niveau de protection du matériel qu'il va acheter et ça donnera également à l'industriel les moyens d'optimiser ses systèmes de protection. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada